hier on a parlé parfois la question de la sœur sur on a parlé rapidement un peu de l'interprétation et de la traduction donc les deux peuvent deux choses se ressemblent par exemple la traduction fait beaucoup plus allusion à l'écrit et l'interprétation à l'oral voilà donc avec la traduction on peut rattraper des choses avec l'interprétation l'oral c'est quand ça sort ça sort maintenant quand je disais que la plupart des bibles sont au lieu d'être traduite c'est simplement il ya plus de l'interprétation je voudrais préciser qu'on parle de l'interprétation particulière voilà et propre à chaque pays voyez et c'est ça justement l'erreur nous allons prendre 2 pierre chapitre 1er et quelqu'un pourra nous le lire chapitre 1er à partir du verset 20 2 pierre 1 20 à 22 non cette fois ci tu peux prendre la bgc donc de pierre 1 21 car la prophétie n'a jamais été autrefois apportée par la volonté humaine mais c'est porté par le saint-esprit que les 100 les 100 hommes de dieu ont parlé ok continue c'est fini verset 20 sachez d'abord ceci qu'aucune prophétie de l'écriture ne vient d'une interprétation particulière ah qu'aucune prophétie de l'écriture ne vient d'une interprétation particulière le prophète le dit l'apôtre le dit ici de la part du seigneur attention maintenant qu'est-ce que les hommes ont fait les hommes comme on l'a vu hier jidéophobe antichrist ils ont fait de la prophétie donc la parole du seigneur une interprétation particulière c'est à dire le nom du créateur et l'orim par exemple va être traduit en latin par déus au lieu de le traduire simplement par élorim c'est à dire selon la prononciation de ce mot là de ce nom on le traduit simplement par élorim éloquim dans eux ayant donc d'abord les grecs ayant comment dire donc le latin donc Jérôme en 405 étant influencés par la culture grecque d'accord c'est un grand philosophe aussi en même temps il va en interprétant comment dire l'orim il va faire une interprétation particulière il va prendre le nom de Zeus donc en latin déus voilà vous voyez Zeus Zeus il met en latin déus et bien ceux qui ont traduit la bible en français ils vont faire une interprétation de ce nom là et l'orim et ils vont prendre ça va devenir Dieu Dieu déus Zeus Zeus voilà et c'est ce qu'ils ont fait à chaque fois donc ça devient une interprétation particulière et un frère disait la dernière fois oui mais regarde dans Apocalypse chapitre chapitre 7 ou chapitre 9 ou 5-9 je ne sais plus chapitre 5 en tout cas où des nations se retrouvent devant le trône chapitre 9 pour adorer le Seigneur chacun chacun les gens de toute langue toute nation toute tribu et en fait lui il pensait que chaque nation louée devant le trône le Seigneur dans sa langue avec le nom propre avec un nom du créateur différent non pas du tout pas du tout pas du tout parce que déjà quand on se retrouve au ciel on n'a plus c'est-à-dire tous les phonons tout ça ça saute voilà et voilà et puis autre chose et le Seigneur dans sa phonerie dit qu'il va transformer les lèvres les langues des hommes pour pouvoir l'adorer véritablement il va purifier sanctifier les langues voyez donc c'est pour cela que on ne doit pas l'apôtre nous a averti on ne doit pas faire faire en fait traduire la parole de manière particulière c'est-à-dire propre à chaque peuple et ça c'est un danger voilà et je le dis je le dis à ce frère je le dis au frère si maintenant on se base sur la compréhension du frère qui dit que chaque langue chaque peuple loue le Seigneur devant le trône de manière différente dans ce cas-là les hindous devant le trône vous pensez est-ce que vous pouvez vous imaginer les hindous devant le trône appeler le créateur Shiva ou Brahma parce que c'est le nom de leur dieu principal c'est quand même une insulte dans ce cas-là on aura des difficultés du mal là on va non le Seigneur a révélé son nom on doit le respecter voilà et on n'est pas là en disant on ne dit pas aux frères condamnés on connaît les autres non c'est vrai que ça nous secoue pourquoi ça secoue beaucoup des gens pourquoi parce que comme je vous l'ai dit il y a eu on a été abîmé par des fausses et mauvaises informations qu'on a reçues depuis l'école voyez l'histoire a été falsifiée modifiée comment dire Satan est venu il a mis en place son système d'accord ce système ne peut fonctionner sans l'instruction dans ce système là on dit et ils se disent bon nous avons besoin de la main d'oeuvre nous avons besoin des humains et qu'est-ce qu'il faut faire il faut les programmer comme des disques durs il faut les préparer les formater on dit c'est de la maternelle à n'est-ce pas à la fac et on dit bien que ces humains là vous savez ils savent que des zéros à 7 ans le cerveau de l'enfant est prêt à recevoir toutes sortes d'informations et dépasser 7 ans c'est difficile d'assimiler certaines choses c'est pour cela que les écritures disent qu'il faut instruire l'enfant à l'entrée de sa voix vous voyez les 7 premières années sont utilisées pour former les gens ça les hébreux le savent et les gens du monde le savent parce qu'ils lisent la parole les satanistes voilà pourquoi dès la maternelle ils disent les enfants à l'école de 3 à 16 ans on nous dit en France que l'éducation est obligatoire l'instruction c'est obligatoire donc si l'enfant ne va pas à l'école il y a un problème mais par contre toi famille papa maman les parents peuvent eux-mêmes éduquer l'enfant dans la seconde il faut une autorisation il n'y a pas de problème mais il y aura un suivi parce qu'il faut que cet enfant là soit préparé à faire fonctionner le système et dans ce système là on va dire nous allons présenter un programme concorté par un groupe de personnes qui ne t'ont pas invité on est d'accord toi tu ne fais que subir toi tu es juste une éponge qui doit t'imbiber de toutes ces choses là voilà c'est ça qu'il faut comprendre la géographie on modifie tout ça là et l'histoire on modifie parce que tu dois être orienté la parole on la modifie et à la fin tu es sanctionné avec un bout de papier qu'on appelle diplôme et maintenant tu es prêt à faire fonctionner le système et à répéter les mêmes choses donc voilà mais là quand une autre information vient celui qui a été formaté depuis le bas âge jusqu'à la maturité et bien il peut être secoué en disant mais non mais ce n'est pas comme ça que j'ai appris on est d'accord voilà comme quand le président Sarkozy va en Afrique en disant que les Africains n'ont pas d'histoire non ils ne sont pas rentrés à l'histoire mais c'est faux vous savez que la 25ème dynastie quand vous entendez la 25ème dynastie éthiopienne ou nubienne était très très puissante et ça a duré longtemps et c'était des pharaons noirs il y en a même un dans 2 rois 19 Tirtas qui était un éthiopien qui était un pharaon qui gérait l'éthiopie et l'Egypte et la Nubie très puissant qui est parti attaquer le roi d'Assyrie le roi d'Assyrie était en train d'attaquer Israël et lui on va parler de beaucoup de choses vous voyez donc quand ce président ce texte président l'ex-président français Sarkozy dit que les Africains ne sont pas dans l'histoire on va lui rappeler l'histoire on va l'enseigner on va lui apprendre l'histoire pour lui montrer qu'il y a eu des très puissants rois africains et crins ils sont dans l'histoire la preuve les pyramides c'est dans l'histoire le problème c'est que si tu as été formaté comme ça s'il n'y a pas eu l'aide de l'esprit pour apprendre la vraie histoire pour être réparé restauré on est mal barré vous comprenez ? Amen voilà c'est pour ça c'est pour ça qu'avec la vérité avec la réforme la réforme c'est quoi ? c'est la restitution de la vérité c'est le rétablissement de la vérité c'est le rétablissement